Pour la troisième édition du baromètre de l'expertise automobile, nous retrouvons le classement des 10 véhicules les plus vandalisés entre juillet 2015 et juin 2016. Pour la première fois, on ne retrouve aucune voiture française. La mini cabriolet R57 et la BMW série 1 se sont échangés leur place dans le classement. La mini cabriolet est remontée de la dixième à la première place, alors que dans le classement des 10 véhicules les plus volés, on retrouve 3 marques françaises et 7 marques étrangères. Comme en 2015, on retrouve dans le classement la Smart For Two 2, qui cette année encore est le véhicule le plus volé, comme en 2015 et en 2014. Mais pourquoi la Smart For Two 2 est la plus volée ? Ce classement, ce leadership, s'explique par la facilité que les gens ont à ouvrir ces véhicules, que ce soit à cause de la carrosserie ou avec les techniques de mouse jacking actuellement. Et d'autant plus que sur certains de ces véhicules, le système de démarrage est assez simple à trafiquer, ce qui n'est pas le cas pour les nouvelles générations, heureusement. De notre côté, ce que nous publions, c'est un classement de la probabilité qu'un véhicule soit volé, un véhicule donné. Donc ce n'est pas le nombre de véhicules total, c'est la probabilité qu'un véhicule soit volé, ce qui permet aux gens, en particulier au niveau régional, voire au niveau local, d'avoir une idée de quel type de véhicule se font le plus voler dans leur ville. En France, 300 véhicules sont volés chaque jour. Selon l'Observatoire des Vols de Tracker, 70% des vols se font par mouse jacking. Et plus de 50% des véhicules volés ont moins d'un an. Le vol est-il plus simple ou mieux organisé ? Le vol de voiture a évolué chaque année. Les méthodes de vol, alors il y a encore quelques années, les méthodes étaient essentiellement sur du car jacking et sur du home jacking. Donc on avait des voleurs qui étaient soit éventuellement des gros bras et qui allaient vous extraire du véhicule par violence. très désagréable, très difficile, puisque vous arrivez à arrêter un feu rouge, quelqu'un ouvre la porte, vous sort de la voiture, vous jette à terre et prend votre voiture. Très traumatisant. Un peu moins traumatisant, mais tout de même très désagréable, le home jacking. Le voleur devient un cambrioleur, il rentre chez vous, il viole votre intimité, va prendre les clés sur le guéridon dans l'entrée et va partir avec votre véhicule. Les nouvelles méthodes de vol, elles sont complètement différentes. Le voleur devient un technicien informatique, donc il devient beaucoup plus futé, beaucoup plus affûté. Il va rentrer dans votre véhicule avec un ordinateur et il va se connecter sur l'électronique du véhicule, il va remonter jusqu'au cœur du véhicule et il va pirater la voiture et la faire démarrer. Mais il part avec. Donc ça, c'est quand même beaucoup plus simple. En cas d'achat de véhicule d'occasion, comment savoir si le véhicule a été volé ou pas ? Pour cela, il y a une solution simple qui existe sur l'ensemble du territoire national qui s'appelle Exper-VO. Un expert en automobile peut être les yeux de l'acheteur. Il ira voir le véhicule, le tester, l'essayer, vérifier l'historique du véhicule. Et évidemment, s'il a été volé ou pas. Et il suffit, c'est assez simple, il suffit d'indiquer son numéro de téléphone sur le site www.exper-vo.fr. Et après, il s'occupe de tout. Il rappelle, il organise le rendez-vous, etc. Quel conseil peut-on donner aux automobilistes ? Les techniques de vol ont changé. Aujourd'hui, ce n'est plus un vol où on crochette la serrure et où on fait les fils et les câbles de la voiture pour la faire démarrer. Maintenant, on a affaire à des petits génies de l'informatique qui accèdent à l'électronique embarquée du véhicule pour la voler. Il n'y a pas de traces d'effraction. Alors l'assurance va nous demander le double des clés. Donc évidemment, ne jamais le laisser dans la voiture et bien s'assurer qu'on est toujours en possession de la deuxième clé du véhicule. Autre petit conseil, ne jamais laisser la carte grise, le certificat d'immatriculation du véhicule dans la voiture. On en aura besoin pour les papiers. Après, s'il est dans la voiture volée, malheureusement, on ne pourra plus le présenter. Et puis sinon, évidemment, pour éviter de se faire voler son auto, il y a tous ces systèmes traceurs qui permettent de géolocaliser les véhicules ou tout simplement, vraiment pas cher, mettre une bonne vieille barre, une vieille canne qui va venir bloquer le volant. Alors à l'époque, ça ne marchait plus parce que les voleurs cassaient et avaient les moyens de casser cette barre. Aujourd'hui, ils ne l'ont plus parce que ce sont des petits génies de l'informatique. Donc revenir à cette canne va faire perdre du temps au voleur. Et perdre du temps, c'est quelques secondes, mais c'est quelques secondes qui seront décisives pour que le voleur aille sur une autre auto et pas la vôtre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !